... Monsieur Verdun, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui dans la région de Bordeaux pour présenter une affaire à un groupe de personnes qui vous ont invité. Pouvez-vous justement nous présenter en deux mots cette affaire ? C'est simple, j'ai porté plainte contre Jack Lang, pour Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans, à savoir ma fille qui avait 4 ans à l'époque des faits et qui est décédée à 6 ans et demi suite à ces viols qu'elle a su. D'accord. C'était donc aujourd'hui une mini-conférence, c'est quoi dire ? Et la presse locale a été invitée mais a refusé de venir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi d'après vous ? D'après moi, je pense que d'une part, ils pensent que cette affaire n'est pas fondée, qu'elle est fausse. Et d'autre part, je pense aussi qu'ils ne veulent pas s'investir plus à fond dans cette affaire. D'accord. Donc c'est un gros morceau pour vous cette affaire ? C'est un peu le combat d'une vie ? Oui. Quels sont vos projets pour faire avancer tout ça ? Déjà, premièrement, on a déposé plainte, enfin j'ai déposé plainte avec Constitution de Parti Civil au parquet de Paris pour cette affaire et j'espère vivement que des juges d'instruction vont être nommés très bientôt. D'accord. Vous avez quelques atouts en poche ? Quelques atouts. Oui, j'en ai quelques-uns. Oui, j'ai pas mal de témoignages et j'ai surtout beaucoup de gens qui me soutiennent, que ce soit sur Internet ou même dans la vie de tous les jours. Je pense que... D'accord. Vous avez des besoins en particulier pour avancer ? Il y en aurait beaucoup des besoins. Vous savez, je suis au RMI. Enfin, plus le RMI maintenant, mais on appelle ça le RSA. Je vis avec 410 euros par jour, peu par mois, pardon. Donc c'est vrai que pour faire avancer les frais de justice, les frais de déplacement, c'est vrai qu'il y a un peu de moyens à avoir. Si quelqu'un est intéressé par votre combat ou a des questions à vous poser, il y a-t-il une façon de vous contacter ? Internet. Internet. Et puis, pour les paiements, pour ceux qui veulent m'aider financièrement, il y a le compte Paypal, donc sur Internet. Sinon, ils peuvent le faire directement à mon adresse, que je vous donnais. Donc Emmanuel Verdun, VERDIN. Donc site place GED Marshall, 33 710 à vous. D'accord. Merci beaucoup et puis bon courage. On va faire comme dans les auditions. Donc en 1991, j'ai rencontré une femme, une fille, de 28 ans, qui s'appelle Dominique Marchais. Et avec cette fille-là, on a eu une relation normale, on va dire, jusqu'en 1996. Voilà. Donc il faut savoir qu'elle était employée de maison, donc elle travaillait pour les grands bourgeois de Paris, quoi, dans le 16ème. Et moi, j'étais steward à Air France. J'ai parti du club des... Des bourges, quoi. Et c'est vrai que je me suis bien amusé. Oui, on s'est bien amusé, boîte de nuit, enfin bon, bref. Voilà. Une vie normale. Et donc, oui, normale, oui, pour l'instant, normale, voilà. Et en 1996... Pardon, la mère de Lorraine. Oui. Voilà. J'ai dit pour l'instant qu'elle s'appelle Dominique Marchais. Oui, mais c'est la maman de Lorraine. Après, on va l'en dégoutir après. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, en 1996, la même Dominique Marchais me dit, alors c'était un 1er avril, malheureusement, elle me dit, écoute, Emmanuel, je vais prendre un peu de repos chez mes parents, et donc je vais partir une quinzaine de jours. Et manque de bol, elle n'est jamais revenue. C'est-à-dire que le 1er avril, elle s'est tirée, et elle m'a dit, au bout des 15 jours des vacances, elle m'a dit, nous deux, c'est fini, je ne reviendrai pas. Donc j'ai pris ça en fait, et tout aurait été... Enfin, c'était bien, sauf qu'en 1996, donc ça c'était en avril, qu'elle a dit qu'elle partait, et au mois de juillet, moi, elle avait encore des affaires à moi. Enfin, pas des affaires à moi, mais des affaires à elle, chez moi, voilà, à reprendre. Et donc, comme moi, je connaissais les parents et tout ça, puisqu'elle avait dit qu'elle retournait chez ses parents, vivre chez ses parents, donc j'appelle là-bas, et au bout du fil, j'ai le père, donc de Dominique Marché, même pas bonjour, rien du tout, qui me dit, mais toi, t'es une belle salope. Ah bon ? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, il m'annonce, vous voyez, pour le monsieur, le gendarme, et là, il me dit, Dominique est enceinte de toi depuis trois mois. Voilà comment ça se passe. Voilà comment j'apprends le fait que, voilà, c'est-à-dire que mon ex s'étirait, alors qu'elle était enceinte il y a quelques jours, au mois d'avril. À mon avis, elle avait dû la prendre, et elle s'étirait. Bon, bref, donc, je prends ça dans les gencives, et moi, je décide, donc là, on est fin 96, c'est-à-dire qu'on est au mois de novembre 96, et je décide, moi, d'assumer le rôle, voilà, la paternité. Et donc, je me rends chez les parents qui habitaient, donc, à Mâche-Coule. Mâche-Coule, c'est une petite ville du 44, pas très loin, donc, de Nantes. Et donc, il était à peu près trois ou quatre heures de l'après-midi, et je, donc, les parents tenaient un bar, hein, les parents tenaient un bar, et moi, j'arrive là, là, et je dis, ben voilà, je suis Emmanuel Verdun, donc, tout de suite, dégage dehors, tout de suite. J'ai été virer le truc, et voilà. Et, bon, ben moi, comme c'était le jour, je n'ai pas voulu faire de scandale, parce que c'était le bar et tout ça, donc, je suis revenu le soir, chez les parents, et là, j'ai sonné, et là, j'ai été accueilli à coups de bon macrymogènes dans la gueule, et à des coups de poids dans la tronche. Voilà comment on a fait pour la paternité. Voilà. Et on m'a dit, donc, et après, alors après, évidemment, il a fallu appeler les pompiers, les gendarmes sont venus, et les gendarmes m'ont pris, écoutez bien, hein, j'ai mon copain, ça, non, je rigole, mais, donc, ils m'ont pris, ils m'ont emmené, ils m'ont emmené à la gendarmerie, et il y a un gendarme, dans les yeux, qui m'a dit, écoute, maintenant, tu te casses, ou sinon, tu auras des petits ennuis avec nous. Et après, il me rajoute, il me dit, tu n'es pas assez bien pour être son père. Voilà. Voilà ce que j'ai pris dans la gueule ce jour-là. Peut-être de la petite, de l'enfant venir, quoi, on dirait. Non, ben voilà, c'est-à-dire que le gendarme m'a dit, tu n'es pas, tu n'es pas, aux yeux de la mère, tu n'es pas assez bien pour être son père. Non, mais vous vous rendez compte, déjà, le... Bon. Donc, évidemment, par rapport à toute cette virée-là, il est bien évident que je n'ai pas insisté. Non, puis surtout, j'en avais déjà pris par la gueule. Et, ben, j'ai fait ma première dépression à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je vous ai dit, j'étais stewardais à France et tout ça, j'ai tout plaqué. Tout plaqué, tout... voilà. Et donc, j'ai eu, on va dire, une petite descente aux enfers, puisque de 96 à 98, ça a été la descente aux enfers, jusqu'à ce qu'en 98, je tombe totalement dans la rue. C'est-à-dire, le 3 janvier 98, j'étais dehors au but. Voilà. Et là, j'ai connu la rue. C'est-à-dire les difficultés de la rue et tout ça. Et donc, évidemment, quand je dis j'ai tout quitté, c'est pareil, j'avais mes comptes bancaires bloqués. Enfin, quand on descend dans la rue, c'est comme ça. Et donc, tout ça va jusqu'en 2004. C'est-à-dire, de 98 à 2004, j'étais à la rue. Mais, attention, j'avais toujours pas perdu de vue. J'avais toujours dans ma tête l'enfant que je ne connaissais pas et que... mais j'avais quand même dans la tête de vouloir... Voilà. J'ai jamais abandonné, quoi. C'est ça qu'il faut, quoi. J'ai jamais abandonné quoi que ce soit. Et donc, en 2004, je récupère mes droits bancaires. Et la première chose que je fais... J'étais encore à la rue. Donc, vous pourriez me dire, ben, attends, tu aurais pu te remettre dans un truc... Non. La première chose que j'ai faite, dès que j'ai retrouvé mes droits bancaires, c'est d'appeler un détective privé pour qu'il me loge... Hein ? Comment ça se dérange, je crois ? Pour qu'il me loge mon ex et éventuellement qu'il retrouve... En 2004. Hein ? En 2004. En 2004. C'est en juin 2004, ça. Très précisément. Et le problème, c'est que c'est pareil. Alors, c'était des détectives de Paris. Alors, je vous dis pas combien ça blinde. Donc, il m'a pris 1000 balles, pas 1000 euros, à l'époque. Et le problème, c'est que je lui avais donné 500 d'abord, et après, on paye... Voilà. Enfin, bref. Et moi, j'avais pas beaucoup de thunes. Donc, comme il m'a fait le boulot à moitié, parce que comme j'avais à moitié payé, il m'a fait le boulot à moitié. Mais simplement qu'il avait quand même bien fait le boulot, puisqu'il me dit, j'ai retrouvé votre ex, elle habite à la Roche-sur-Yon, et elle travaille à la Roche-sur-Yon. Donc, voilà les informations que j'avais. Donc, en 2004, je décide d'aller à la Roche-sur-Yon, et de retrouver, donc, la mère et tout ça. Et effectivement, il avait bon, puisqu'il m'avait donné l'adresse de son travail, elle était là. Simplement, pareil, quand je suis arrivé, tout de suite, le scandale et les gendarmes. Enfin, là, c'était pas les gendarmes, c'était la police. C'est-à-dire que dès qu'elle m'a vu arriver... Dès qu'elle m'a vu arriver, elle a été voir ses responsables, elle a dit, lui, c'est le père de... Enfin, c'est mon ex, il est très méchant, enfin, elle a inventé une connerie, quoi. Voilà. Et donc, moi, par rapport à ça, j'ai pas voulu faire le scandale de 96. J'ai dit, OK, je laisse tomber et tout. Et j'ai rappelé, toujours en 2004, donc au mois de juillet 2004, j'ai rappelé un détective privé de la Roche-sur-Yon, là, ce coup-ci, t'es moins cher, lui. Il prenait un peu moins. Donc, il m'a pris 200 euros, lui. Et par contre, il me dit, ben, monsieur Verdun, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé, donc, Dominique et votre enfant, c'est une fille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est au cimetière. Ah, il est direct. Voilà. Ah oui, puisque le problème, c'est que la petite, moi, je suis arrivé en 2004, et la petite est décédée le 22 décembre 2003. Et à quel âge ? Elle avait 6 ans et demi. 6 ans et demi. Quel âge ? 6 ans et demi. Je ne sais pas où il y avait. Elle est morte, ben, elle aurait eu 14 ans, elle aurait dû avoir 7 ans, 15 jours avant, puisqu'elle est née le 13 janvier 97, et qu'elle est morte, donc, le 22 décembre 2003. voilà. Mais voilà ce qu'il m'annonce. Il me dit, alors, je ne vous dis pas encore, hein ? Voilà. Donc, évidemment, encore un gros pouce sur la gueule, je dis à le détective, hé, pour le reste, voilà, enfin, ce n'est pas méchant, mais il avait bien compris, quoi. Mais par contre, il me dit, il me dit, ouais, mais vous ne m'avez pas payé, tout ça, donc, je ne peux pas faire le... Mais par contre, il me dit, par rapport à... Il a été gentil, il a été adorable, je n'avais pas de voiture, je n'avais rien, il m'a emmené sur la tombe de la petite et tout, il a été... Franchement, il a été adorable. Et il me lâche une info, comme ça, il me lâche une dernière info, il me dit, mais votre petite, elle n'est pas morte chez sa mère, elle est morte dans une famille d'accueil. Et je dis, mais pourquoi elle est morte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on l'a placé ? Et là, il me lâche une toute petite brime, il me dit, bah, apparemment, il y aurait eu des problèmes d'attouchement, ou des trucs comme ça. Donc, voilà ce qu'il me lâche. Alors, évidemment, moi, en 2004, encore une nouvelle fois, vous vous rendez compte, j'étais prêt à me remettre, je rebascule encore, et donc, retour à la case départ, retour dans la rue. Voilà. Donc là, on est en 2004. Et en 2006, j'ai eu des bons, on va dire, des bonnes âmes, des gens que j'ai connus dans les assos, notamment un, qui m'a aidé, qui m'a fait retrouver un appartement, qui s'est porté caution pour moi, parce que mes parents, c'est pareil, ne font rien, mais ça, je le dirai plus tard, donc, qui m'a pris l'appartement, qui a payé la caution, qui a tout fait, voilà. Et donc, ce qui fait qu'en 2005, en novembre 2005, je retrouve, on va dire, une vie sociale normale. et là, je décide, par rapport à 2004, de faire ma propre enquête par rapport à la petite. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque moi, en 2006, je récupère un téléphone, donc, j'essaye de, je contacte pas mal de gens, et j'arrive à contacter la famille, dans la famille de Dominique Marché, des frères à elle, et des sœurs, et tout ça, et qui me disent, donc, qui m'apprennent un peu plus sur le fait de ce qu'a subi la petite, quoi. Et donc, ils me disent, ben oui, effectivement, c'est pas tellement des attouchements sexuels, c'est plus encore que ça. Et donc, on parle et tout ça, ils m'apprennent aussi qu'avec son ex, enfin, avec son compagnon, ils font des voyages en Thaïlande, je vous dirai après pourquoi, Thaïlande, au Maroc, bon, moi, j'ai pris ça comme ça, bon, rappelez-vous, on est en 2006, donc, voilà. Et, moi, je retourne à la Roche-sur-Yon, en 2006, je décide de retourner à la Roche-sur-Yon, pourquoi ? Je vais au tribunal pour avoir les rapports, le rapport de placement. Et là, ces rapports-là, alors qu'on est en 2006, donc, les rapports, je peux les lire, vous voyez, c'est-à-dire qu'on me dit, ben là, je dis, voilà, je suis le père, donc, de Laurine Marché, il y a eu une procédure de fait, est-ce que vous pouvez me donner le rapport ? Elle portait votre nom ? Non. Non, non, alors, j'ai oublié de dire un truc, là, en 2004, c'est que Dominique m'a reçu chez elle, enfin, c'est pareil, il a fallu que je fasse des pieds et des mains, mais elle m'a reçu chez elle, pour me donner tous les éléments, donc, de la petite. Par exemple, elle m'a donné, elle m'a donné le, son acte de naissance, vous voyez, après, elle m'a donné son acte de décès, voilà, donc, elle m'a donné des trucs, et elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle avait, en fait, je suis sur le carnet de santé, c'est-à-dire que mon nom est fixé sur le carnet de santé de la petite, en tant que père, donc, donc, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà, c'est le cas de la petite. C'est le cas de résumé. Ben non, parce qu'après, vous allez voir sur le, sur le certificat de naissance, non, de naissance, vous avez de la notation, comme quoi je l'ai reconnu, moi, après, vous voyez, tout en bas, oui, c'est la dernière mention, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ma fille, elle a été reconnue par moi, mais post-mortem, on va dire, puisque, parce que moi, j'ai appris ça en 2004, et tout de suite après, je l'ai fait. Donc, en 2006, vous pouvez faire passer. Oui, oui, en 2006, je vais au tribunal pour demander, donc, le dossier, et je lis le dossier, et là, dans le dossier, alors là, là, c'est vraiment, je suis ressorti de là, j'en ai encore pris un coup, voilà, parce que... L'horreur, l'horreur totale. Ben, l'horreur, oui, oui et non, parce que bon, alors déjà, donc, tout part, tout part, d'une soirée d'anniversaire, c'est-à-dire que vous voyez, là, on est comme là, en petit comité, et donc, là, il y a, donc, Dominique Marché, la petite Laurine, il y a deux ex-compagnons à Dominique Marché qui sont là, plus un voisin et une voisine, vous voyez, c'est comme nous, là, voilà, mais là, par contre, là, c'est pas de l'eau qu'ils boivent, c'est alcool, pastis, machin et tout, et donc, en fait, il y a une dame, qui voit se passer des choses et qui décide de partir de la soirée parce qu'elle a vu des choses un petit peu, voilà, mais au lieu d'aller voir la police pour porter plainte, elle a été portée plainte, mais aux services sociaux, voilà ce qu'elle a fait, donc, c'est une erreur, oui, mais c'est quand même une erreur parce que le problème, c'est qu'ils ont rien fait, si, ils ont juste fait que déplacer la petite Laurine, alors, voilà, les rapports, les rapports, je les ai eus, moi, donc, c'est une dame qui s'appelle Sophie, je ne sais plus comment, qui dit, voilà, j'étais à la soirée d'anniversaire, l'alcool coulait à flot, et tout d'un coup, je vois les gens, certaines personnes, qui commencent à se déshabiller, donc c'est réel, ces couchers noirs sur blancs, qui commencent à se déshabiller et qui commencent à mimer des gestes érotiques devant un peu tout le monde, mais ça, ce n'est pas trop grave, après, elle dit, je vois Dominique Marché enlever le bas du pantalon de la petite et après, tout le monde est comme ça, et elle voit aussi Dominique aller chercher des objets comme une bouteille et faire des gestes un petit peu, je ne vous donne pas, voilà, et voilà, et donc là, la dame, elle voit un peu ça et elle se dit, moi, ce n'est pas possible, je me casse, et elle est partie et elle raconte ça et c'est ça qui est couché dans les rapports, voilà, ça, c'est la déposition de la dame au service social. Là, il ne s'est rien passé. là, moi, comme je vous dis, dans le dossier que j'ai lu, j'ai des rapports, j'ai les rapports des services sociaux, il y a le rapport, alors, oui, ils ont fait, ils ont présenté la petite à un inspecteur de police, le rapport fait ça, c'est genre, la petite est restée prostrée, il n'a rien dit, c'est normal, tous les enfants qui ont vécu quelque chose, ils restent prostrés, voilà, bon, alors, voilà, et puis après, il y a tous les rapports, donc des services sociaux, du placement de la petite en famille, vous vous rendez compte, moi, c'est pareil, j'ai encore un autre truc, c'est que, sur un rapport, il est, parce que vous savez, la mère n'avait plus le droit d'approcher sa fille sans qu'il y ait des gens, voilà, et bien, il y a un rapport où il dit, c'est un rapport de, comment dire, de visite, quoi, et donc, où c'est marqué, je lis ça, moi, je lis, Laurine, quand elle voit sa mère, cherche à l'emballer, lui rouler une pelle, et lui caresse les seins, moi, je lis ça comme ça, enfin bon, c'est un rapport qui est assez coton, bon, voilà, et donc, moi, je continue, alors, moi, je continue mon enquête, parce que là, quand je vois ça, je dis, c'est pas possible, donc je fais un truc très intéressant, c'est que je prends tous les noms, parce que la dame, elle avait donné les noms, évidemment, elle a donné tous les noms, et moi, j'ai repris ça, moi-même, et là, j'ai pris tous les noms des gens, et je suis retourné les voir, pour les interroger, et pour, voilà, et il y en a un qui, donc, qui était un des voisins, qui s'appelle Stéphane Charpentier, non, Didier Charpentier, et ce gars-là, il faut savoir que c'était le voisin du dessus, de mon ex, mais ce gars-là, était présent, voilà, donc, je le vois une première fois, et il me dit, ouais, tu sais, Dominique, c'était une amie, bon, enfin, bref, et il est évasif, sur le, voilà, et après, quelques temps après, un ou deux mois après, je retourne les voir, et lui, je le vois aussi, et là, je ne sais pas ce qu'il a, il a un autre comportement, et il me dit, mais Dominique, on n'était pas, on n'était pas qu'amis, donc, voilà, et il me raconte quelque chose, et il me dit, et il me dit, mais voilà, on a eu une relation avec Dominique, j'étais présent, moi, et puis après, à un moment donné, il prend un papier, comme ça, il me dit, tu vois, ben regarde, moi aussi, on m'a traité de pédophile, et donc, en fait, il venait juste être condamné pour pédophilie auprès de ses enfants, mais ce gars-là, attention, c'est ce qu'il va me raconter qui est intéressant, c'est qu'il me raconte, il me dit, mais tu sais, dans l'affaire, il n'y a pas que Dominique, ah bon, j'ai dit, il y a d'autres gens aussi, et là, il me dit, oui, il y a d'autres gens, donc, il me dit, il me dit qu'il y a les ex, comme moi, j'avais lu le rapport, il fallait le mettre, voilà, et simplement, c'est qu'après, il me dit, mais tu sais, il n'y a plus haut encore, je lui dis plus haut, je lui dis plus haut, moi, tout de suite, je pense aux grands-parents, hein, elle me dit, non, 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 pas les grands-parents, il me dit encore plus, il me dit encore plus gros, et puis, alors, on fait un peu le jeu du pendu, vous savez, on donne et tout, bon, au bout d'une demi-heure, il commence à me lâcher des infos, il commence à me parler qu'il y aurait des notables, on va dire, entre guillemets, et donc, voilà, et on en arrive à ce qu'à un moment donné, on arrive à Jack Lang, voilà, on y arrive à ça, et il me raconte une histoire, je vais vous dire, vous allez me dire ce que vous en pensez, donc, il me raconte une histoire, donc, je vous rappelle que le gars habite à la Roche-sur-Yon, qu'il a à peu près quarantaine d'années, que c'est un beau feu, pour moi, à mon avis, c'est un beau feu, voilà, fini, et il me raconte l'histoire, il me dit, voilà, Dominique m'a raconté que, avec l'un, le compagnon actuel qu'elle a là, c'est aussi l'un des violeurs d'avant, donc, voilà, donc, il me dit, avec Dominique, ils vont, et le gars s'appelle Hubert Jeannot, donc, avec Hubert, ils vont à Paris, faire des soirées, un petit peu chaudasses, avec, donc, notre ami Jack Lang, sur une péniche, donc, attention, attention, donc, il me dit, sur une péniche, qui est amarrée, en face de la tour Eiffel, qui s'appelle, le Macaï, et, ils y vont, en grosso modo, une, deux fois par an, bon, et, je vous rappelle, qu'il n'a jamais mis les pieds, il ne sait pas ce que c'est, il me dit, tu vas voir, la péniche, donc, ça s'appelle le Macaï, elle est, elle est garée, sur le, dans le 16e, parce que c'est encore le 16e, là-bas, donc, il me donne l'adresse, et il me dit, tu vas voir, c'est une péniche de luxe, avec, tu as une grande terrasse, quand tu arrives, après, tu débarques, dans le salon, il y a un très grand salon, avec fauteuil, tout ça, et puis, il me dit, après, ensuite, tu descends, ça fait un escalier, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et là, tu tombes sur 4 chambres, et là, tu as des, 4 chambres, 4 salles de bain, avec robinetterie en or, je vous rappelle, qu'il n'a jamais mis les pieds, je rappelle, c'est très important, que je dis ça, parce que vous allez voir après, donc je rappelle, qu'il n'a jamais mis les pieds, et là, il dit, voilà, où ça se passait, on est en 2006, et, j'ai encore oublié un truc, j'ai encore oublié un truc très important, c'est qu'il me dit, le gars, le propriétaire, s'appelle, un tel, c'est un député du Var, il ne s'appelle Kune, c'est un député du Var, et voilà, donc, on est en 2006, et moi, quand j'ai décidé de mettre l'affaire en avant, je suis retourné, j'habitais Paris encore à l'époque, il y a quelques mois, en 2011, donc, j'ai décidé d'aller voir, si le Macaille existait bien, et bien, je vous dis, que le gars m'avait décrit, la péniche, complètement, c'était ça, on a vu les photos sur internet, oui, mais c'était ça, vous vous rendez compte, comment ce gars-là, a pu inventer une histoire pareille, et comment moi, je pourrais l'inventer, puisque c'est sûr, c'est dire, et moi, quand je suis arrivé au Macaille, il y avait quelqu'un qui était à bord, et je suis arrivé, moi, je croyais que c'était toujours le même, ah, vous êtes monsieur Kune, ah non, monsieur Kune, il a vendu depuis très longtemps, donc, vous vous rendez compte, voilà l'histoire qu'il m'a raconté, et après, moi, je continue encore l'enquête, et on apprend, qu'il y aurait aussi d'autres personnes, qui étaient sur le bateau, donc, évidemment, il y aurait aussi, Moscovici, pourquoi Moscovici, pourquoi ces deux noms-là, m'interpellent, parce qu'on m'a souvent posé la question, pourquoi vous avez fait ça en 2011, pas en 2006, ben pourquoi, parce que, moi, j'ai, en 2006, je m'aperçois, il n'y a pas que Jack Lang, mais Moscovici, pourquoi je vous dis ça, parce que, rappelez-vous, dans ma descente aux enfers, de 96, j'essayais quand même de travailler, un petit peu, parce que j'avais parlé, j'avais claqué la porte vers France, je vous dis, ah oui, mais avec perte et fracas, c'est-à-dire que, comme c'est moi qui avais démissionné, rien du tout, ah oui, ah bah oui, j'ai une démission, alors une démission, vous touchez rien, ah bah non, mais moi ça, à l'époque, je ne le savais pas, j'aurais peut-être fait autrement, mais bon, mais donc du coup, j'ai fait des boulots, des petits boulots, mais dans les petits boulots que j'ai fait en 96, j'ai travaillé dans un club échangiste, on parlait l'autre jour, très connu à Paris, à Cheminée ? Non, non, le roi René ? Non. Vous connaissez bien, vous les connaissez, c'était l'Adams Club, tu sais, on a choisi en misant, on a trouvé plus, c'est une bonne excuse, sérieusement, mais non, mais regardez ma crédibilité, c'est vrai, bon ben voilà, j'ai travaillé à l'Adams Club, très select en plus, mais qui j'ai vu, justement, un des grands classiques, qui j'ai vu à l'Adams Club, faire des cochonneries sur des mineurs, Jack Lang et Pierre Moscovici, vous voyez un peu tout le bazar, donc vous pouvez être un témoin, mais j'ai été, mais savez-vous, vous ne le savez pas, mais moi, j'ai été auditionné dans l'enquête des propos de Ferry sur Canal+, parce que Ferry, alors attendez, parce que là, j'essaye, parce qu'on n'a pas fini là. Il ne faut pas se disperser. Non, non, mais c'est la même chose, mais sauf que là, on est en 2006, mais moi en 2006, quand je comprends tout ça, ben je suis désolé, je refais, non mais je refais une nouvelle dépression et je retombe encore. D'accord, mais ce que je voulais vous dire, M. Verdun, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si vous passez au tribunal, vous pouvez dire oui, sous le foie du serment, j'ai vu M. Jacqueline qui s'est déjà été fait. Attendez, vous êtes trop loin là, on est encore trop rapide, parce que là, on est en 2006, donc non mais je vais être chronologique, comme ça, apparemment, vous allez l'air de tout suivre, donc ça va. Donc en 2006, quand moi j'ai vu tout ça, j'avais mes preuves, moi, de ce que j'ai dit. J'avais mes preuves. Et donc le problème, c'est que comme là-dedans, ça ne va pas très bien, je refais encore une dépression et j'ai encore tout lâché. J'ai tout lâché, mon appart, j'ai tout lâché. Ben oui, parce que c'est, vous vous rendez compte, attend, merde, parce que moi, il y avait un truc quand même, vous vous connaissez pas votre enfant et vous passez votre vie à essayer de le retrouver, de l'imaginer, vous travaillez, parce que vous travaillez juste pour elle, parce que moi, c'est uniquement pour mon enfant que je travaillais, donc j'avais une raison. Et déjà, on m'apprend qu'elle est morte et puis après, tout le reste, imaginez, voilà, enfin bref, bon, c'est ça, c'est ça. Et alors en 2006, je refais une dépression, enfin en 2009 exactement, donc je repars à la rue et donc, vous voyez, depuis 2011, ce qu'on parlait tout à l'heure dans la voiture, j'ai retrouvé un appartement et quelque chose, voilà, donc c'est à bourre. À bourre. Voilà. Mais donc là, par contre, là ce qu'il y a, c'est que j'ai été suivi après. Maintenant, je suis suivi par un si. Voilà. Et donc ça va mieux. Et donc en 2011, j'ai décidé moi de reprendre mon affaire là où je l'avais laissé. Alors vous allez me dire, monsieur, il a l'air prêt, il va me le dire, pourquoi vous n'avez pas porté plainte avant ? Vous n'étiez pas en état psychologique ? Non seulement je n'étais pas en état, mais moi, j'ai fait une connerie. Moi, personnellement, que j'avoue, c'est que j'aurais dû porter plainte avant, en 2006, voire en 2004. Parce que je me suis aperçu qu'au pénal, parce que c'était les services sociaux qui avaient pris l'affaire en bain. Mais au pénal, il n'y avait rien. Ben oui, mais je ne m'en suis aperçu qu'en 2011. Donc c'est là, en 2011, où j'ai décidé de porter plainte. Voilà. Et donc là, vous avez les deux plaintes. Alors c'est juste des... Vous, vous connaissez ça certainement. Voilà. Mais ça, c'est les plaintes. Donc celle pour Jack Lang et celle pour Boscovici. Et voilà. Chez le procureur. Chez le procureur. Alors, voilà la lettre qui correspond à la plainte. Alors vous allez me dire que vous êtes un homme de loi, elle est très courte. Mais bon, vous savez comment on fait. On écrit au procureur. Il y a quand même une chose qui m'interpelle. Le premier témoignage dont vous avez parlé, le charpentier, c'est ça ? Non, ça c'est un autre. Celui qui était voisin de votre ex-copine, il a été condamné pour pédophilie. Mais la pédophilie, la pédophilie s'est reconnue comme un crime. Il n'était pas en toile ? Il n'a pas fait de la toile ? Apparemment non. Il en a peut-être fait après, moi je ne sais pas. Mais le jour où je le voyais... Normalement, le tarif c'est 14-15 ans de toile. Des actes avérés de pédophilie. Mais oui, mais le problème, ce que vous vous dites, c'est que... C'est considéré comme un crime. Il y avait des protections. Je sais qu'il y a un crime. Il était protégé alors. On en arrive aux fameuses plaintes que vous voyez là, les plaintes. Et donc, là je reprends vraiment le dossier en main avec tout ce que vous savez. Sauf qu'il y a eu un dernier petit truc. C'est qu'il y a les propos de Ferry sur Canal+. Mais il y a donc les propos de Ferry sur Canal+. Ferry dit exactement ça. Il dit un ancien ministre. Enfin bon bref, vous les connaissez tous, non ? Vous les avez vus ? Bien sûr. Donc il parle du Maroc. Et pourquoi moi, tout ça m'interpelle par rapport au Maroc ? C'est parce que, si vous avez bien suivi... Votre femme y allait avec... Oui, mais attention. Au Maroc, il y a eu une arrestation de ces gens-là. Ils ont été arrêtés. Pour une histoire de gamin. Attendez, attendez. Mais qui s'est fait arrêter dans la sortie ? Il y a eu Jack Lang. Il y a eu DSK. On n'a pas dit qu'il avait fait quelque chose, mais ils ont été tous arrêtés comme ça. Il y a eu Jack Lang. Il y a eu DSK. Il y a eu Philippe Douste Blasie avec sa gonzesse, Dominique Cancien. Et il y avait un autre gars qui s'appelle Stéphane Carvaillot. Et là, je vous vois arriver... Ah, sauf que le monsieur peut-être connaît. Moi, j'ai déjà entendu parler. Parce que vous allez me dire qui c'est Stéphane Carvaillot. Je vous ramène à la situation suivante de 2004. Stéphane Carvaillot a été l'un des amants de mon ex. Ah, d'accord. Mais, pourquoi on a encore une connexion, c'est que Stéphane Carvaillot a été pote avec un gars qui a fait la... Vous pourrez le vérifier, d'ailleurs, beaucoup l'ont vérifié, puisqu'il était très pote avec le directeur d'un centre pour femmes enceintes qui est à la Roche-sur-Yon, bizarrement. et ce directeur-là faisait profiter des femmes enceintes et des petits-enfants. Vous pouvez vérifier, je vous dis, il y en a plein qui l'ont fait. Il s'appelle l'Ariane à la Roche-sur-Yon. Et donc, il profitait de ces gens-là, des femmes et des petits-enfants là-bas. Mais pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que mon ex, quand elle était enceinte, a fréquenté ce fameux foyer-là et a eu des relations avec le fameux directeur. D'accord. Donc, là, je suis en train de vous donner la connexion entre la Roche-sur-Yon et le Maroc. Vous parlez d'un foyer de femmes célibataires, c'est ça ? De mères célibataires. C'est mères célibataires, voilà. Et ça, vous pouvez le vérifier, c'est l'Ariane. C'est bien, bien, bien connu, il est servi de police. Voilà. Oui, oui, c'est tout là. Donc là, vous avez la connexion et Stéphane Carvaillot, donc, c'était le copain, mais c'est aussi l'un des ex-compagnons cités dans le premier rapport. Est-ce que ça va mieux, là ? Oui. Oui, vous avez l'air du tout bien. C'est bizarre, vous comprenez tout, vous, les gens sur Internet, on leur dit, ils ne comprennent rien. Parce que vous mettez trop d'infos sur les feuilles et c'est trop bordélique. Non, non, mais voilà. En communication. Non, mais là, là, voilà. Maintenant, vous avez la relation, voilà. Et là, on a tout. On a tout, sauf que, il y a quand même un truc qui est bizarre, je vais m'adresser aux deux fonctionnaires de police, c'est que vous vous rappelez le dossier que je vous ai dit en 2006 que j'avais pu voir ? C'est bizarre, maintenant, je n'ai plus le droit de le voir. Voilà. Ah bon ? En l'honneur de je... En l'honneur qu'ils savent que ça y est, je suis au courant de tout, et bien, je n'ai plus le droit de le voir, je n'ai plus le droit de le constater. C'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure, vous m'avez donné, vous m'avez demandé des trucs, mais je n'ai plus son nom et il faut que je le revoie sur le rapport. Vous pouvez faire des photos ? Non, on n'a pas le droit. On a... On prenait une gauche. Non, mais vous le savez. Par un avocat au départ. Ah ben oui, mais un avocat. Par un avocat au départ. Après, on en arrive... Là, moi, je vous ai raconté l'histoire, mais après, on en arrive à d'autres trucs où là, moi, je suis coincé. Et c'est peut-être là où après, tous, vous pourrez intervenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vous ai raconté l'histoire. Voilà. Merci.